40, c'est le nombre de personnes décédées sur les routes de Vendée depuis le début de l'année, alors que le nombre de victimes à déplorer sur la même période l'an passé n'était que de 28, soit une hausse inquiétante de 43%. Un bilan d'autant plus dramatique que sur le seul mois de juillet, c'est 9 personnes qui ont trouvé la mort suite à un accident de la route, dont 7 qui avaient moins de 25 ans. C'est pourquoi les services de l'Etat ont décidé d'intensifier leur présence et contrôle sur l'ensemble du département avec deux priorités. La lutte contre les excès de vitesse, avec notamment un déploiement sur les axes accidentogènes. Et la mise en place d'un important dispositif aux abords des établissements de nuit et discothèques afin d'effectuer des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. Ainsi, c'est plus de 400 policiers et gendarmes qui seront mobilisés sur l'ensemble des routes de Vendée pour ce nouveau grand week-end de chassez-croiser.